La parole est à la page 27 La parole est à la page 27 Ils ont trop parlé au sujet de leur fausse croyance La science de la parole Alors on l'a nommé La science de la parole Alors on l'a nommé Il y a une version que le chafi a critiqué la science de la langue La parole selon les groupes sectaires et égarés Comme le mu'tazila est ce qui est paré à ça Parce qu'à l'époque de chafi'i Le sonnet n'ont pas trop abordé à ce sujet Abou Hanifa il a fait quelques livres Et il a fait certains débats Mais au temps de chafi'i C'est là où il y avait beaucoup de mu'tazila Dans les tâches et les abbasites Autour de l'mamoun Et ils étaient des juges Des ministres Alors la parole de l'imam chafi'i Au sujet de la parole La parole des égarés Parce qu'il y a une version Là où il a dit Si la personne vient avec tout péché En dehors du shirk Et mieux que le fait de venir Avec cette fausse croyance Ou les croyants sectaires De ces groupes égarés Faites les moujadalats C'est qu'il y a été avec ces sectes Comme le mu'tazila Et en jume Le mu'tazila 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 Ce qui signifie Il a dit Allah est exempt D'être malfaiteur De faire de mauvaises choses Lakin il a rade En y'قول En Allah Ma khalq Al-Sharra Ma qadrahu Haza qazda Abdelgibbar Fakala Abou Ashaq Al-Issfariini Subhanallah Man la yajri Fii mulkih Il la ma yasha Halogh Abou Ashaq Al-Issfariini A repliqué La di Goulwara Allah Exxando Tut Amperfection Nihra Ghyan Nusupas Sans Sa fomante Lain L'Aخر Abdelgibbar Abdelgibbar Il a prétendu Que si Allah A prédestinit Le mal Il sera malfaiteur Allah est exempt D'être malfaiteur Abou Ashaq Al-Issfariini Yقول Allah Qadr Kul La Shr Wala Yelzim Min Zal K An Shr Rih Ma A Fahal S Fahal Subhanallah La Yajri Fih Mulkih Il la ma Yasha Goulwara Adieu Exxando Tut Un Perfeccion Ghyan Nusupas Sans Sans Sa Volante قال Abdelgibbar A Yuh Hab Abdelgibbar A Abdelgibbar Yuh Hab B Yuh 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 Alors Il a dit Abdelgibbar Est-ce Que Allah A Gré Quand Désobé A Lui Est-ce Que Allah Accepte Ou A Gré Quand Désobé A Lui Parce Que Lui Il Prétend Si Tu Dis Allah A V Ça veut Dire Il A Gré Il Il Accepte Et Est-ce Qu'on Désobé A Allah Malgré Lui Parce Que D'après Toi Allah N'a Pas Voulu Le Mal Allah N'a Pas Prédestiné Mais Le Mal A lieu Alors Tu Dis Que Allah Ta'ala Est Vaincu C'est Lui Il N'a Pas Voulu Le Shaitan Et L'être Humain A Voulu La Volonté De L'être Humain Et Shaitan A A A T Réalisée C'est Comme Tu Dis Allah Est Vaincu Par Les Désobéissants C'est Comme Tu Dis Allah Est Vaincu N'est Pas Comme Allah A Dis Dans Le Quran C'est Une Réplique Très Fort De La Il N'a Pas Pu Répliquer A La Question Il N'a Pas Pu Répondre Alors Il A Dis Si Il M'a Privé De La Foi Du Bien Et Il M'a Prédestiné Le Mal Le Péché La Désobéissants Il M'a Fait Du Bien Ou Du Mal A Rأيت In Menع Nye L'Huda Wq D'A L'A 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 C'est à Dieu. Alors il a dit, s'il t'a privé quelque chose qui est à toi, il t'a fait du mal. Si c'est à toi, parce que le mal d'agir dans le bien de l'autre sans sa permission, si c'est à toi, mais il n'y a rien qui est à nous, sinon il fait ce qu'il veut avec les créatures. Il n'a pas pu répondre. 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 Il a répondu à celui qui a dit au Malik. Il n'a pas pu répondre. Il croit que ça veut dire qu'Allah est exempt du comment. Mais la parole, elle peut donner une confusion. Alors ils ont tenu à cette version qui n'est pas juste pour dire, Allah il a un comment, mais on ignore le comment. Mais non, mais il y a, Tu vois les deux versions qu'Allah est exempt du comment, c'est pas qu'on ignore le comment, c'est pas qu'on ignore le comment. Pourquoi l'Imam Malik était fâché ? Si l'Imam Malik voyait que Dieu est assis sur le trône et l'autre a dit comment, pourquoi l'Imam Malik va être fâché ? Il n'a pas pu répondre. Himmer le comment, c'est le adversaire ? Comme il dit les司, les boumonneurs, ils se sont dit, en ce moment, qui ont dit, J'ai dit, monsieur, Marek avait été dit, Vous vous êtes-tu qui a blessé ? Il m'a dit, Il m'a dit, Il se déjeunait, Il m'a dit qu'il a marqué. Il m'a marqué. Il m'a marqué. Il m'a marqué. Il m'a marqué. J'ai marqué. J'ai marqué. Il m'a marqué. Il m'a marqué. Il m'a marqué. qu'il y a la sache bid'a. Pourquoi ? Comment tu dis que tu es un sache bid'a ? Pourquoi ? L'imam. Quand tu te demandes comment ? Tu te demandes comment ? Quand tu poses la question au sujet comment ? C'est-à-dire que toi tu es parmi ceux qui parlent de la sache bid'a. Et Allah est exempt de cela. C'est pour cela qu'il doit dire la sache bid'a. Mais si l'imam Maliq était un sache bid'a, il y a eu de la sache bid'a. Pourquoi il y a eu de la sache bid'a ? Je vais te dire un sache bid'a très important. Vous savez aujourd'hui le wahhabisme ? C'est voilà. C'est l'am poter. C'est-à-dire que ça devient un sache bid'a. Avant-à-dire que ça ne est, c'est-à-dire Qu'enfin, il est un sache bid'a. Et on dit qu'il y a eu de la sache bid'a. Et qu'il y a eu de l'avis est, il y a eu de la sache bid'a. Il y a eu de l'am pot. Il y a eu de l'am pot. E l'ing a man de l'am pot. Et on dirait que ce et le sache bid'a. Alors, il y a un de l'am pot. Et je b'a, pour la sache bid'a. Et là, il y a eu de l'am pot. Alors, dans le poésie de rythme un parmi les savants a dit il y a certains qui ont critiqué la science mais ils n'ont pas de bonnes manières de raisonner ils n'ont pas des gens raisonnables et leur critique ne fait rien du mal à cette science cette science toujours c'est quelque chose de très grand, d'un grand mérite et est-ce que le soleil qui est en plein matinée qui est paré en plein matinée ça lui arrive du mal si un aveugle ne l'a pas vu quelqu'un qui n'a pas vu le soleil parce qu'il est aveugle est-ce que ça arrive du mal au soleil ? non, alors ceux qui ont critiqué la science de tawhid ça n'arrive pas que cette science ne devient pas une science à critiquer parce que ces gens-là n'ont pas la bonne raison قال le scheiqeux, le chanfiou, le chanfiou, le chanfiou, le chanfiou, le chanfiou, le chanfiou, le chanfiou. il y a un bonnetou. C'est quoi le mieux la science de l'arrivée ou la science de la pratique et la faqu'h ? Alors il a dit, je lui ai répondu par la parole de l'arrivée, que la science au sujet de l'arrivée et qui est le tawhid, c'est mieux que la science dans le faqu'h qui est le savoir au niveau de la pratique. Et il a dit, oui, on dit, bien sûr, il visait tout d'abord « ilme l'aqidah » puis après « tawhara » ou « salat » ou « matabakka ». C'est-à-dire, la science est obligatoire sur chaque musulman au début, au sujet de l'aqidah, au sujet de qu'est-ce qu'on doit attribuer à Dieu, de quoi on doit l'exempter. Et par la suite, encore, les autres choses, c'est une obligation, savoir comment prier, comment délaisser le haram. On dit, c'est la science qu'on doit l'avoir et qu'on doit le connaître parce que tu dois tous les jours prier, jeûner, prier et faire la purification, délaisser le haram. Et en même temps, avant tout ça, tu dois avoir la bonne croyance, sinon tout ça, ce n'est pas valable. Et il dit, « iqrarum bil-lisan wa tasddiquum bil-janan » au sujet de l'iman, c'est le fait d'affirmer par la langue et croire par le cœur. Et il n'a pas dit, il n'est pas considéré mu'min, même s'il dit « je crois par le cœur ». Il faut qu'il admet par la langue. Donc, comme il a dit, il n'y a pas d'affirmer par la langue, il pouvait, et on lui a dit, pour entrer dans l'islam, il faut dire les deux témoignages, alors il n'a pas dit, alors c'est comme il n'a pas accepté, c'est comme il n'a pas accepté, alors il n'est pas considéré qu'au royaume. Mais, quand quelqu'un lui dit, « nous avons parlé de l'islam » ou « s'amé, s'amé, s'amé en l'islam » « il n'a pas accepté, mais il n'a pas compris qu'il 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 n'a pas compris. » Mais c'est la personne qui a entendu parler de l'islam, et il a cherché, et puis après il a dit, « je suis d'accord avec ça, moi je crois à ça, je crois qu'Allah est unique, que Isa est un prophète messager, Mohamed est un prophète messager, il y a un jour dernier, il a cru, il a cru, mais il ne savait pas comment rentrer dans l'islam. Supposons que lui, il a essayé, il a cherché, mais entre-temps il est mort, on dit qu'il est mort qu'au royaume. » C'est pas comme celui qu'on lui a dit, « il faut rentrer dans l'islam, parler de témoignage » et il n'a pas témoigné. Celui-là, il ne savait pas. Si on lui a dit, il allait dire. Si on lui a dit, il allait dire. Non, on peut témoigner dans n'importe quelle langue, mais si on maîtrise la langue arabe, c'est mieux par la langue arabe. Mais on peut dire la shahada par toutes les autres langues. Ils ont dit, « suffit de prononcer par la langue, même s'il n'a pas cru par le cœur, mais ça ne va pas. » Allah Ta'ala a dit dans le Coran, « ils ont dit, on a cru par la langue, et par leur cœur, ils n'ont pas cru. » Alors, Allah Ta'ala a dit qu'ils ne sont pas couroyants. Alors, il ne faut pas dire que s'il a prononcé par la langue et le cœur n'a pas accepté, il n'est couroyant pas du tout, par l'unanimité. Mais c'est des grands égarés. Les salafs et 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 les salafs. Et il croit que Dieu est un corps et un poids qui s'assoit sur le trône. Et il y a des salafs et les salafs et les salafs. Sous-titrage ST' 501